Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le verdict est tombé dans l'affaire dite des biens mal acquis. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodore Mbong Mbong a été condamné par la justice française à trois ans de prison avec sursis. Le tribunal militaire de Ouagadougou vient de franchir un pas important vers la tenue du procès du putsch manqué de septembre 2015. Les audiences de confirmation des charges contre les inculpés se sont ouvertes le 25 octobre. Et la production d'olives enregistre une envolée historique au Maroc. Une hausse de plus de 47% est attendue en 2017 par rapport à la campagne précédente. Une production record est déjà annoncée pour 2018. Trois ans de prison avec sursis et une amende de 30 millions d'euros. Avec sursis, c'est le verdict prononcé ce vendredi 27 octobre au procès du vice-président de la Guinée équatoriale, Théodore Mbong Mbong Mbong, qui n'était pas présent. Ce procès inédit avait débuté en juin 2017 devant la justice française. Notons également que tous ces biens parisiens ont été saisis. L'ambassadeur de la Guinée équatoriale en France a réagi à l'annonce de ce verdict. Écoutons-le. Nous pouvons dire que c'est un habillage juridique qui a été prononcé. C'est pourquoi nous avons présenté à la Cour internationale pour dénoncer ce type d'agissement de la part de la justice française. Ce type d'agissement n'honore pas à la justice française, n'honore pas aux engagements de la France vis-à-vis des droits internationaux et vis-à-vis des accords qu'il y a avec la Guinée équatoriale. Nous allons examiner maintenant la suite de l'affaire. Peut-être que les avocats vont faire recours à ce prononcement. Ce qui était le plus important pour nous, c'est que le vice-président est libre maintenant de pouvoir aller où il veut et sans courir à aucun risque à titre personnel. Les audiences de confirmation des charges dans l'affaire du coup d'État manqué de septembre 2015 se sont ouvertes le 25 octobre au Burkina Faso. Ce jeudi 26 octobre, le cerveau présumé du putsch, le général Gilbert Diendere, a fait face au juge du tribunal militaire de Ouagadougou. Rappelons que son 7 personnes inculpées comparaissent dans cette affaire qui a fait une dizaine de victimes. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Wedrago. À Ouagadougou, l'audience de mise en accusation des présumés responsables du putsch manqué du 15 septembre 2015 a débuté le mercredi 25 octobre 2017. Le deuxième jour d'audience a été marqué par la comparution à huit clous du principal accusé, le général Gilbert Diendere. Cette audience est un préalable avant le début effectif du jugement des personnes poursuivies dans le cadre de ce dossier. Vous avez compris que ce n'est pas une audience de jugement, mais c'est une audience de contrôle de ce que le juge d'instruction a fait. Avec la possibilité pour la chambre de contrôle, pour ceux qui sont renvoyés par l'ordonnance du juge d'instruction, de revenir sur les charges et de dire, d'indiquer clairement qu'au regard de certains faits, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas caractérisés et ne pas renvoyer ces personnes devant le crime militaire. Le général Gilbert Diendere et les 106 autres inculpés sont accusés d'attentats à la sûreté de l'État et de trahison. Le commissaire du gouvernement, qui promet que tout sera mis au clair dans ce dossier, a appelé à la sérénité des Burkinabés. Mais du côté des parents des victimes du putsch manqué, tout devra être fait pour accélérer le processus judiciaire. Ceux qui ont commis des actes condamnables, il faut qu'on les condamne. Nous ne voulons plus de non-lieu. Le non-lieu là c'est fini au Burkina. Vous n'avez pas confiance à la justice ? Voilà pourquoi on est tous là. Le Burkina Faso a commémoré récemment le deuxième anniversaire du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Celui-ci a coûté la vie à 15 personnes et fait de nombreux blessés. Alors que le climat politique reste tendu au pays des hommes intègres, cette étape de la procédure suscite de nombreuses attentes sur la population. Également dans l'actualité au Kenya, l'appel au boycott de l'opposant Raïla Ondega a visiblement été entendu et suivi. L'élection présidentielle bis de ce jeudi 26 octobre a connu un faible taux de participation, 33% selon la commission électorale, soit bien loin des quelques 80% du mois d'août. Rappelons que la journée de vote a été marquée par de violents affrontements entre les partisans de l'opposition et les forces de l'ordre. Une situation qui a d'ailleurs provoqué le report du scrutin à ce samedi 28 octobre dans quatre comtés du pays. La production d'olives enregistre un record historique au Maroc. 1,56 million de tonnes sont attendues, soit une hausse de 47,8% par rapport à la campagne 2016. Des performances qui s'expliquent notamment par de nouvelles plantations. Notons que cette filière contribue à hauteur de 5% au PIB agricole marocain. Corinne Camden. Le Maroc enregistre la plus forte production d'olives de son histoire. Avec un record de production estimé à 1,56 million de tonnes, la production de la campagne 2017 affiche une hausse de 47,8% par rapport à la campagne de 2016. La production élevée est le résultat de bonnes conditions phytosanitaires dans les vergers nationaux oléicoles et aussi d'investissements dans le secteur. Nous avons presque atteint 1,1 million d'hectares plantés d'oliviers et notre objectif est d'atteindre 1,3 million d'hectares. Aujourd'hui, notre production d'olives a atteint 1,56 million de tonnes, dont une partie sera transformée en huile d'olive et nous exportons entre 40 et 50 000 tonnes par an. Tous ces facteurs montrent que notre production est positive cette année. Le Maroc est le cinquième producteur et exportateur mondial d'huile d'olive avec un des coûts de production les plus bas aux côtés de la Turquie et de la Tunisie. Le pays a presque doublé sa production d'huile d'olive ces dernières années, mais il est maintenant confronté à la concurrence de certains pays émergents d'Asie et d'Amérique latine. Une stratégie nationale de développement agricole connue sous le nom de Plan Vert Maroc a mis en place 21 000 hectares de nouvelles plantations entre septembre 2016 et septembre 2017. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui commencent à produire, en l'occurrence le Chili, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Arabie Saoudite, le Pakistan. Donc tout le monde s'y met un petit peu à l'olive, mais ce caractère, cette olive méditerranée, on doit la préserver. Et c'est pour ça qu'on est en train tous de travailler pour un label, si on veut dire un label olive, huile d'olive méditerranée. Pour la Fédération interprofessionnelle de l'industrie de l'huile d'olive, il est important de protéger le label de l'huile d'olive méditerranéenne. Alors que le Maroc n'est pas encore en concurrence avec l'Espagne et l'Italie, les deux superpuissances de l'industrie oléicole, les professionnels du pays se tournent vers un avenir fructueux. Le prix du kilogramme d'arachide sera maintenu à 210 francs CFA. Ainsi en ont décidé les autorités sénégalaises. Le troisième pays producteur d'arachide en Afrique a statué sur cette décision malgré la volonté des acteurs du secteur d'augmenter le prix à 225 francs CFA. Tout doit encore être validé par la présidence. Hidliette Merbel-Bissou. Le prix au producteur du kilogramme d'arachide a été maintenu à 210 francs CFA au Sénégal. Pourtant, les voix s'étaient élevées ces derniers jours pour réclamer que le prix au producteur soit porté à 225 francs CFA. Finalement, l'ordre est rétabli dans le secteur arachidien en ce qui concerne la commercialisation du produit de base avec ce nouveau prix au producteur. Ce qu'on attendait du gouvernement, c'est que le prix soit réduit un peu à la hausse. Mais malheureusement, ils ont dit que les cours mondiaux de l'arachide ont légère baisse. Ce que nous voulons est que les huiles qui sont là, qui veulent acheter les graines, y aient suffisamment les moyens et assez d'argent pour acheter toute la production. Donc nous allons leur vendre. Outre le maintien du prix au producteur à 210 francs CFA le kilogramme, le gouvernement sénégalais a décidé avant fin 2017 l'appurement de la dette de 2 milliards de francs CFA et celui des huiliers qui s'élèvent à 4,9 milliards de francs CFA. Selon le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le secteur gagnerait davantage à transformer localement ces arachides. Ce que nous voulons, c'est que ceux-là qui viennent et qui ont de l'argent, qui les transforment sur place et qui créent des emplois sur place. Et nous demandons aussi au gouvernement de reconduire un peu la taxe sur l'exportation. On pense que l'exportation, ça ne résout pas le problème. Le Sénégal est l'un des plus grands et les premiers producteurs au monde d'exportateurs d'arachide. Alors qu'il y a des pays qui sont là et qui produisent plus que nous et qui n'exportent pas, à l'image du Nigeria, à l'image d'autres pays de la sous-région qui sont là. Et là, je pense qu'il est bon que cette taxe soit recondue. L'Afrique assure 25% de la production mondiale d'arachide avec notamment le Nigeria, le Sénégal et le Soudan. Au Sénégal, pour mieux organiser la campagne de collecte, sécuriser les revenus des producteurs et éviter le bradage des récoltes, les autorités ont mis sur pied des mesures qui vont contribuer à l'amélioration de la production. Il s'agit entre autres de la reconstruction du capital semencier avec une collecte de 20 000 tonnes de semences écrémées pour corriger le déséquilibre et une réserve de 10 000 tonnes de semences destinées à la zone du sud du pays. Dans le reste de l'actualité, les quarts de finale de la Cannes 2017 de volleyball masculin se sont jouées ce jeudi 26 octobre. Les demi-finalistes seront donc le Cameroun, vainqueur de la Libye, et l'Egypte, vainqueur du Rwanda. L'autre demi-finale opposera la Tunisie, vainqueur du Maroc, à l'Algérie, vainqueur de la République démocratique du Congo. Les demi-finales se joueront ce samedi 28 octobre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. ...